de Bama Saleh à l'Omah Hal. Donc on s'est arrêté où hier ? Oh ! Alors on avait dit... Alors on y va, on y va, on y va. Donc on avait dit que ces trois exemples de le Midrash l'amener, la Khala, Trouma et Yobel, on avait dit que la Torah avait une antériorité au Mitzvot et on avait apporté trois exemples, Khala, Trouma et Yobel. Et le Maral dit que ces trois exemples ne sont pas pris au hasard, bien entendu. Ces trois exemples sont trois niveaux, trois hauteurs du monde. Le plus bas, c'est la Khala. En quoi c'est le plus bas ? C'est la notion de Khala, c'est la notion de mélange, on avait dit hier, de composite, tout est mélangé. Le monde est mélangé, le monde est à Bilboulen Kamouroun Balaglan. Et l'homme, comme la Khala, on la prend, on la mafriche, on la sépare de la histoire. On a parlé de Pat Békismine ce matin. On la sépare, et elle devient élue, elle devient sanctifiée par cette séparation elle-même. Et bien l'homme est la Khala de l'univers. L'homme a été séparé du monde, et il est kadosh, et il devient kadosh. Donc on comprend le premier principe, qui est important, c'est que le mitzvot sont là pour faire que l'homme devienne unique. C'est-à-dire que c'est un homme qui vit sans mitzvot, un homme qui vit sans Torah, et un homme qui devient un composite de l'universel. Un homme se reproduit, mange, travaille, tue de tous les animaux pour manger. Il est en vérité à la chaîne, l'immense chaîne de la nature. C'est une nature qui est, comment te dire, socialisée. Mais en vérité à la nature, c'est quoi le capitalisme ? Qui est le seul système économique qui marche. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autre système qui marche. C'est la reproduction de la loi de la nature au niveau de l'économie. Le plus fort, quand on a la chance, comme les animaux, ils vont trouver une biche, ils sont contents, ils ne sont pas contents. C'est en vérité une projection de la machine naturelle au niveau économique. Et c'est pareil dans la relation humaine, en vérité, quand on n'a pas de Torah, on vit forcément sur la nature, et quand on vit sur la nature, on vit en composite. Chacun est un élément qui est dépendant d'un autre. Et lui-même est un élément qui fait dépendre les autres. C'est-à-dire qu'en vérité, tu n'existes pas par toi-même. Tout ce que font les oeuvres, c'est une horreur. Une des sciences les plus horribles pour la Torah, ça s'appelle la sociologie. La sociologie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle essaie de comprendre les mécanismes sociaux, comment on étudie les fourmis dans les... Alors, t'armi, tous les... Vous comprenez ? On essaie de comprendre comment les hommes, ils agissent, selon des principes purement scientifiques. C'est vrai pour l'égoïme, ça, pas pour nous. Parce que quand on a la Torah, la Torah, elle te rend singulier. La mitzvah a le pouvoir de te faire traduire, de te transformer en khala. Comme la khala, elle devient kadosh, elle se sépare du composite, elle devient unique. La mitzvah va faire que toi, quand tu fais une mitzvah, par le fait même que tu t'arraches à la nature d'abord, par le fait même que tu fais un acte qui est lié à l'unité de la transcendance, de l'au-delà du... Là-bas, tout est un. Quand on dit tout est un, c'est pas qu'un. Donc, c'est vrai que dans le monde futur, il n'y a que un, il n'y a que Dieu. Il n'y a qu'un autre qui ne va d'assurer que Dieu. Mais même les formes spirituelles, les créations spirituelles, elles sont uniques. Chaque ange est unique. Il ne fait pas partie d'une chaîne qui fait marcher la machine. Vous comprenez cette idée ? Très important que la Torah et les mitzvah te permettent d'accéder à un sens de ta vie qui n'est pas dépendant de quoi que ce soit, qui est dépendant, qui est en soi, qui est unique, qui est kadosh, qui est séparé. D'accord ? Ça, c'est la première dimension de khala. Deuxième dimension. Oh, très bien. C'est la notion de l'unité, de la simplicité, des choses qui sont en soi. Et là, on parle de mitzvah de trumah et de maasrhot. Qui mitzvah trumah et maasrhot. Kacher abriya beshlemut. Deinu echad. Meruach. Veaz ou dagan. Beshlemut. Veazé mitzvah ta trumah et maasrhot. Ikeleged hapshutim. Cheynbaï marqaba. Donc, il dit que le trumah et le maasrhot. Pourquoi il dit ça ? C'est intéressant. Qui mitzvah trumah et maasrhot. Le maasrhot n'est pas le trumah. Non, non. Il y a le trumah pour le kohen, le maasrhot pour le richon, pour le lévi. Mais les deux sont en partie de la frachotte qu'on a donnée. Il dit que le maasrhot, c'est pas que tu as pris du laïssa. Chaque fruit, il est séparé. Chaque grain, il est séparé. Et tu vas prendre ce grain séparé et tu vas le donner au kohen. Donc, il dit qu'il y a une dimension, mais je ne vois pas de quoi il fait référence exactement. Il dit qu'il y a une différence dans le monde qui est plus supérieure où il y a des choses qui existent uniquement en soi, qu'il s'agit de rencontrer. Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi il parle. Qu'est-ce que c'est que ces choses qui sont en soi, qui ne font pas partie d'une chaîne ? Qui sont en soi. Peut-être le tzadik. Non, ça, c'était avant. Ça, on avait dit que la mitzvah, elle avait le pouvoir, la mitzvah, elle avait le pouvoir d'unifier, de taracher du composite. La mitzvah, elle a le pouvoir, c'est le premier niveau. Le monde est naturel. Tout ce qui est naturel, c'est une logique de chaîne. Tout ce qui est naturel, c'est une logique de chaîne. La chaîne naturelle, alors même, comment on dit, la chaîne, pas la chaîne alimentaire, la chaîne. Les biologiques te disent, les naturalistes te disent qu'il y a une chaîne dans la nature, que le poisson, il y a un mot, il y a un mot. Non, mais il y a un mot, il y a la chaîne. Il y a des cycles de l'eau. Non. Que si tu tues, non, pas, peut-être la chaîne, c'est comme ça qu'on appelle. Que si tu tues une espèce, tu mets en danger toutes les espèces. C'est un système logique, ça. Oui, bien sûr, je n'ai rien à mot pour ça, j'ai oublié le nom. C'est pas la chaîne alimentaire. Que chaque animaux est lié à l'autre animaux. Les poissons, ils nourrissent les oiseaux, les oiseaux, ils nourrissent les tigres, les tigres, chaque chose. Il y a quelqu'un qui est au sommet de la chaîne, il y en a quelqu'un qui est en dessous de la chaîne. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais en tous les cas, quand on détruit un des éléments de la chaîne, tu peux en payer tout l'univers. Parce que tout est lié. Dans la nature, tout est lié. Dans la nature, le fait que tout soit lié annule la spécificité des choses. Ben oui, le fait que tout soit lié fait qu'en vérité, quelque part... Je ne comprenais pas comment est-ce que la singularité, la sociologie, ça niait la singularité. On peut avoir une vie sociale et être singulier. Non, la sociologie, je ne sais pas la voie de la dissociation. La sociologie, c'est comment je comprends. Je vais comprendre maintenant, par exemple, il y a des sociologues ou de la façon naturaliste de voir les choses. Vous, vous allez croire que vous avez un destin. Vous allez faire fortune. Vous allez bâtir un empire de je ne sais pas quoi. Donc vous croyez que c'est personnel. Le sociologue va vous montrer que la société a mis en place un système qui fait que des gens qui ont un certain caractère vont investir dans une certaine façon de faire pour produire des autos, pour que tout le monde puisse avoir des autos et que nous, on croit qu'on est des roues en mettant des esclaves. On croit qu'on fait fortune. Ford, il a fait fortune à bâtir un empire. C'est vrai aussi d'un point de vue singulier. Mais la sociologie, elle ne voit pas le singulier. Elle voit qu'on a créé un système qui crée des gens qui font des voitures. Alors, il y a un esclave, vous savez, qui a une façon de manipuler les gens par la terreur, mais une façon beaucoup plus subtile de manipuler les gens par le plaisir, par la gava, en leur donnant du cavote, en leur donnant du plaisir. La télévision aujourd'hui en est l'illustration. Tout le monde est esclave de la télévision aujourd'hui. Ceux qui ont la télé sont des esclaves. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en vérité complètement obnimulés par une ration d'image qui est du plaisir mais qui les manipule complètement. On n'a plus besoin de terroriser les gens pour les manipuler aujourd'hui. Au contraire, on leur donne du sucre. On leur donne plein de sucre, ils sont contents, ils sont manipulés. Donc, quand je dis sociologie, ce n'est pas de ne pas avoir de vie sociale. c'est que la nature et la société non-jouïve qui va avec, qui sont corollaires naturelles, n'a pas d'unicité de singularité parce que chaque chose, tu ne sais jamais si ce que tu vis c'est ta vie ou en vérité tu es en train de faire le travail de quelqu'un en douce. En vérité, tu es en train de réaliser ce que le monde et la société a besoin que tu réalises. Toi, tu crois que tu es singulier, en vérité, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Toi, tu travailles toujours pour quelqu'un d'autre. Tu es à l'actif d'un autre chose, tu es en train d'être manipulé. Tu es un des éléments de la chaîne. Comme dans la nature il y a une chaîne naturelle, le poisson nourrit les oiseaux, les oiseaux nourrissent les tigres, les tigres nourrissent les éléphants, les insectes nourrissent les oiseaux, il y a tout un cycle comme ça où tout est lié. Donc quelque part l'insecte était créé pour lui mais il était aussi créé pour nourrir l'oiseau. Et l'oiseau il est là, il existe aussi mais il était créé pour nourrir le tigre. Et le tigre il est là pour l'homme et donc quelque part ma vie n'est plus ma vie. Quelque part ma vie n'est plus ma vie. Donc ça c'est ce que c'est le premier niveau qu'est la khala. Elle te sauve de cet enchaînement absurde de l'existence. La mitzvah, Anna qui est une vraie mitzvah, la mitzvah elle n'est qu'à toi. Elle n'a de sens que dans le sens de ton âme. Elle ne prend sens que par rapport à un rapport vertical avec Dieu qui n'est pas du tout intégrable ou assimilable à une chaîne symbolique qui est dans la société. Vous comprenez ? C'est en ce sens là que la mitzvah te fait que tu es une khala. Comme la khala, on le dit le maral, on l'arrache du mélange de la issa. Elle devient kadosh, elle devient unique, elle est séparée. Nivdal, séparation, ça veut dire kadosh. De la même façon, un homme qui fait une mitzvah se sépare de la logique naturaliste ou sociologique et il devient lui-même. Pourquoi il se sépare parce qu'il ne fait pas comme les autres ? Non, parce qu'on peut faire le clown et pas faire comme les autres on sent que ce clou c'est que ce n'est pas récupérable. Parce que ce n'est pas récupérable. Ce n'est pas récupérable par la société. C'est une dimension... Ça peut apporter, la société, c'est ça ? Je ne sais pas, ça peut apporter. Mais la société ne peut pas récupérer le sens de la mitzvah pour en faire du social. C'est pour ça que les juifs sont toujours à la marge de la société. Le plus grand poète Goy, les plus grands poètes et des vrais poètes comme Rimbaud ou comme d'autres et même les grands artistes musiciens et tout, au début c'était des grands révoltés antisociales. À la fin, ce qui est extraordinaire c'est que la société ils en ont fait des disques qui sont devenus un produit de consommation qui sont lui-même, qui ont renforcé la société. C'est-à-dire que dans le monde Goy, plus tu vas te révolter contre la société, plus cette révolte va être traduite en éléments culturels qui vont bâtir la société. Donc tu ne peux jamais t'en sortir parce que tu es toujours récupéré par le grand mouvement social. Parce qu'en vérité on est... Et pourquoi tu peux être récupéré ? Donc les plus grands révolutionnaires ils font le jeu du capitalisme. Ils font toujours le jeu de la société. Toujours, 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 toujours. Le social, la nature. Quand je dis la société, c'est-à-dire le naturel, l'immanence, le présent, la matière, le romer. Ils s'organisent de telle façon tellement intelligente que tout celui qui va vouloir le bousculer, le déstabiliser, au contraire. Au lieu de le combattre, il va soi-disant le combattre mais en vérité il va l'institutionnaliser au point que ça va devenir lui-même une société. Les Beatles ou les Rock'n'Roll ou tous ces trucs-là qui étaient au début des grands mouvements de révolte sociale politique c'est devenu un des éléments de la mémoire culturelle sociale et c'est devenu un des... En plus c'est du business. Ils ont fait des milliards, des millions et peut-être même des milliards de dollars avec des disques comme ça. Donc tout devient business, tout devient partie de la société. Donc tout ça, ça continue à fortifier la notion de l'immanence, l'oubli du sens, l'oubli de la Torah, l'oubli de Dieu, etc. Quand tu fais une misva, comme la misva, elle n'a pas de sens au milieu du social. Tu mets les tefillines, ça n'a rien à dire pour la société. C'est pour ça qu'un souhait, elle veut toujours confier la religion comme un des éléments du social. Mais quand je mets les tefillines, quand je fais le shabbat, quand je mange kachère, tout ça, c'est des ruptures avec l'ordre symbolique social. C'est rentrer dans un ordre symbolique et lequel ? La volonté de Dieu, Ratsun Hachem. Qu'il n'y a aucun rapport, quel rapport shabbat, l'arrêt de travailler. Ce n'est pas intégrable, ce n'est pas récupérable. C'est pour ça qu'on est persécuté. C'est pour ça qu'on est persécuté, parce qu'on est hors-monde. Vous comprenez ? Et donc quand on est hors-monde et qu'on rentre dans un an et donc dans ce cas-là, on devient, donc pas parce qu'on ne fait pas comme les autres, c'est parce qu'on touche à un rapport vertical avec Dieu, un rapport avec Dieu qui n'est plus dépendant. Ce n'est pas valable pour toutes les mitzvot. Il y a une grande partie des mitzvot qui sont intégrables dans le... Lesquelles ? Aucune. Toutes celles qui ont rapport aux autres ? Non. Si on donne la sdaka avec moi, elle dit elle dit Elle dit que le chesed que fait l'égoïm, c'est un péché. Pourquoi ? Pourquoi c'est un péché ? Ils font du chesed. Pourquoi ? Parce que quand ils font... Non, parce que quand ils font du chesed, l'égoïm, ils donnent le RMI. Pourquoi ils donnent le RMI ? Parce qu'ils ne veulent pas que tu leur voles leur enlouce. Ils ne veulent pas que tu leur brûles, leur voles leur maison des riches. Alors, quelle proie ? C'est très bien. On calme les maboules, on calme les excités, on leur donne un peu de sdaka et ils sont cas, ils ne vont pas nous manger. Mais c'est pas mal. Pourquoi ? Pourquoi c'est un péché ? Pourquoi c'est un péché de donner la sdaka à quelqu'un pour qu'il ne te vole pas ta reliance ? À l'Émile, c'est bien. Mabaya. Le problème, c'est que tu perversis la notion de sdaka. La sdaka, quand un pauvre vient te tendre la main, tu es censé voir la shirina. Tu es censé voir l'obligation. Tu es censé comprendre qu'on est tous des venduants. Quand quelqu'un te tend la main, ce que tu dois comprendre c'est qu'on est tous des venduants par rapport à Dieu. Comment t'as la route ne pas donner à quelqu'un qui te demande un petit peu d'argent alors que toi, tu n'arrives pas à te demander. Tu dois comprendre que tu dois avoir une révélation de ce que c'est la vérité. La sdaka, ce n'est pas social. La sdaka, c'est un rapport spirituel profondément. Donc quand tu traduis ça en rapport social, quand tu traduis ça, donc tu monopolises, tu mobilises, tu réquisitionnes le spirituel au service de la matière. C'est ça, c'est ratato. C'est ratato. Un péché. C'est une profanation du sens même de la mitzvah. Nous, quand on fait une mitzvah même qui a l'air complètement social, on va voir les pauvres, les malades, on donne l'argent aux pauvres, on la crèche, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas, pour que les choses marchent bien, pour que ça roule bien dans l'assistance pour la masée, c'est chaque fois des ouvertures vers Dieu, des ouvertures vers l'infini, vers la transcendance. Parce que c'est Dieu, c'est le visage de Dieu qui doit apparaître à ce moment-là. Vous comprenez ? Et donc ça, si c'est une vraie mise, si c'est fait comme une mise à la Torah, c'est toujours une rupture symbolique du pacte social. C'est pour ça que les Juifs sont des révolutionnaires totaux, en réalité. On est pacifique, on ne fait pas la révolution en jetant des pieds dans la rue, on fait la révolution en innovant des espaces existentiels qui échappent au contrôle social, qui échappent au contrôle matériel. On est dans un rapport où on crée un espace qui n'a plus aucun rapport avec l'espace social. C'est ça les Juifs. C'est ne pas être esclave, c'est être libre. C'est ça sortir d'Égypte. Le peuple juif est né de la sortie d'Égypte. La capacité de s'arracher à toute forme d'amnation. D'accord ? La capacité n'est pas convenue des Juifs eux-mêmes. De Dieu. Donc au final, c'est Dieu qui a créé ça chez le juif ? Oui, mais il a trouvé chez le juif, par Abraham, Israël et Jacob, un terrain favorable à cette exceptionnalité. Ah bien, après, on va voir si Abraham va le trouver tout seul. On a dit que la Chala, le premier niveau, c'est le fait d'être kadosh, d'être séparé de la tête du composite. Donc la Mitzvah te rend singulier. On a vu hier. Trois niveaux. Chala avant, Chala, Masroth et Yowel. Chala, c'est ce qui te rend ce kadosh. Donc la Mitzvah, on avait dit quoi ? Pourquoi ça te rend en kadosh ? Ça t'arrache du composite. T'as un monde composite, composé, un monde mélangé. On a expliqué que le monde mélangé, la société, la nature, elle est toujours composite. Que ça veut dire qu'en vérité, tu crois que tu fais quelque chose, mais en vérité, tu es instrumentalisé. Tu crois que tu veux devenir champion du monde de boxe, mais en vérité, tu crois que c'est autrement... Bon, peut-être pas, alors ça, c'est exceptionnel. Tu crois que tu vas devenir un grand businessman ? En vérité, tu es le travail de la société. T'es instrumentalisé par la société, on a besoin de voiture, donc toi, tu vas être le bonhomme qui croit qu'il fait un destin, mais en vérité, tout ça est lié. Tu ne vis pas vraiment ta vie. D'accord ? Tu es toujours utilisé, ton destin est d'être utilisé par le groupe pour travailler ou pour le groupe. Alors des fois, c'est par la force, on vous fouette pour travailler, mais des fois, l'année nationale, elle passe par, au contraire, le plaisir. On te donne du cavot, tu as un grand businessman, on a des journaux qui font l'éloge des gens qui réussissent. Tout ça, ça va créer tout un système idéologique. Le mec, il va travailler comme un fou, mais comme un fou, 12 heures par jour pour être content pour se satisfaire son égo, mais en vérité, on l'a complètement manipulé. Parce que même s'il a fait des millions, en vérité, c'est un pauvre esclave. Il a travaillé pour la société, il a créé des milliers de voitures pour les gens. Alors moi, je fais la voiture, j'utilise la voiture de mon esclave. C'est qui ? Ford. Il a été manipulé. Tout le monde est manipulé. Tout le monde est manipulé pour servir. La misva, elle t'arrache à ça. Pourquoi ? Allez-y. La misva te rend une khala. La misva, elle te rend singulier, elle te rend unique. Elle te rend que tu t'échappes à la chaîne symbolique aliénante du social et de la nature. Dans la khala elle-même, il y a elle-même que le maïsé, parce que tu arraches quelque chose aussi de la khala. Tout à fait. Tu enlèves ton maïsé. Tu ne la sépares. Tu ne la sépares. Donc c'est au même niveau que le maïsé, la khala. Que le maïsé ? La mitzvah là, dans la khala, est exactement la même que dans le maïsé. Est-ce que tu enlèves une khala ? Oui, il m'a dit que tu enlèves une khala. C'est moins fort, parce que ce n'est pas singulier. Ça devient singulier, mais ça devient d'un composite. Alors que le maïsé, la trouvente, c'était chacun singulier. Bon, c'est le deuxième niveau. Mais qu'est-ce que vous dites ? Alors allez-y. Alors allez-y. De maïsé de la khala, c'est un maïsé, de mon règlement. C'est-à-dire qu'un maïsé, c'est justement être capable de donner un sens qui n'est justement pas du sens, qui est juste le sens commun du... Bon, très bien. Allez-y, un peu plus loin. C'est-à-dire que la mitzvah, elle a la possibilité de t'entrer, de te lier à un système du sens qui n'est pas mondain, qui n'est pas du monde. C'est tout. C'est pour ça que tu es singulier, qui est en rapport à Dieu. Vertical. C'est la seule chose qu'il peut faire. On ne peut pas, sinon tout est récupérable. Ça n'existe pas. Même le plus grand point, même le plus grand écrivain, ils sont tous récupérés. Dans le social. Le seul qui peut de pas... La seule chose qui est étranger au monde social, la seule chose qui fait que tu es en rapport vertical avec Dieu et que ça ne se remanifeste pas de façon sociale, ce n'est pas récupéré, on va dire. C'est à toi. C'est à mes autres. Dans les autres religions, alors ? J'ai toujours un élément du social dans les autres religions. Toujours. Les musulmans qui mangent halal, ce n'est pas forcément récupéré. C'est récupéré. C'est toujours récupéré. Parce que là-bas, surtout chez les musulmans, la religion et les social, c'est un. Ils mangent halal pour faire partie du groupe. Pas pour devenir eux-mêmes. Il n'y a pas de la notion d'individualité, genre l'islam, elle n'existe pratiquement pas. Il y a la notion du mouton. Tout le monde est dans un monde de masse. On est toujours le... Vous savez, par exemple, dans l'islam, j'allais demander aux taxis en Israël, parce que c'est vrai, parce que j'avais lu ça, j'allais dire que c'est vrai. Quand il prie, il demanderait à les musulmans. Et je lui ai dit, j'ai une demande à chauffeur de taxi en Israël. Il m'a dit, c'est un sourd chez nous, on n'a pas à demander. Et pourquoi ? Parce que c'est très simple, on a un raisonnement très puissant. Dieu, il t'aime plus que toi que tu t'aimes. Nous, on s'aime. Cet amour qu'on a par rapport à Dieu, c'est qu'un épanchement d'amour de Dieu. Donc Dieu, il t'aime infiniment plus que toi. Dieu, il t'aime toi-même plus que toi, tu t'aimes toi-même. D'accord ? Dieu, il est tout puissant. Dieu, il sait tout. Donc, qu'est-ce que tu vas prier ? Fais un maboul de prier. Qu'est-ce que tu pries ? Dieu, il va tout te donner ce que tu veux puisque lui, il t'aime plus que toi, tu t'aimes. Il sait mieux de toi ce que tu as besoin. Et en plus, il est à col yéhol. Donc, qu'est-ce que tu pries ? À quoi c'est ça, le prier ? Ça, c'est le règlement de... Deux arabes. C'est un kouché de... Chez nous, c'est une kouché. C'est un kouché de rafsivrasisol. Ils n'ont pas la tiroute. Mais eux, c'est leur kouché. Donc, ils disent... Alors, la réponse, c'est quoi ? C'est qu'il y a un mouvement de bas en haut. Il n'y a pas qu'un mouvement de haut en bas. L'homme est libre. Dieu crée l'homme. Le juif est libre. Il a la possibilité de créer un désir, un besoin qui, qui était pas prévu par Dieu, regarde. Et quand Dieu, au lieu de s'énerver, il dit... Il y a tout un élément de liberté humaine qui font que Dieu attend de nous qu'il y ait un mouvement de bas en haut. Mais ça, on va en parler. Mais en tous les cas, dans un monde où il n'y a pas ça, comme chez les musulmans, la mitzvah n'est qu'une organisation du monde. Halal, c'est faire partie du groupe mitzlame. C'est tout. C'est très bien d'ailleurs pour eux. Mais il n'y a pas... C'est toujours social. Et chez les chrétiens, comment ils ont résolu le problème ? Ils ont séparation de l'Église et de l'État. D'accord. Mais cette séparation, elle sert en réalité à l'intégration. Parce que la séparation fait que la religion est un des éléments humains nécessaires à l'économie générale de la tranquillité humaine. Donc très bien, on fait de l'Église, on protège le culte. Mais il ne faut pas que ça vienne trop déranger. C'est juste un truc pour... Que ceux qui veulent prier, qui prient, pas trop l'âme. C'est intégré. Mais le juif en essence, il est insolite. J'avais un ami, Johanan, un ami qui était... Quand il avait fait de choix, il est venu en Israël. Il est passé par Venise. Il a rencontré une grande sorcière qui était connue à l'époque. Puis les gens allaient voir, genre Rabli sorcière. Une fille allait lui donner des conseils et tout. Et elle lui a dit comme ça, il cherchait la spiritualité, la vérité. C'est un genot. Là, c'était un arabe et tout. Elle lui a dit, tout ce que tu veux. Hindou, très bien. Toto, je ne sais pas quoi. Thoïste. Tout est bien. Chrétien, pourquoi pas. Protestin. Une chose ne va jamais, c'est le judaïsme. Torah ne va jamais. Comme ça, il l'a dit. C'est bien sûr, il a été là, indirectement. Il a compris que c'est si elle lui disait ça. Donc, pourquoi... C'est quelque chose qui n'est pas normal. Ça n'obéit pas même aux lois spirituelles judaïsmes. Même les spiritualistes sont agacés par le judaïsme. Ce n'est pas une loi normale. C'est une loi qui vient de Dieu, justement, où il n'y a pas la satisfaction de l'ego naturaliste. La Torah, ce n'est pas là pour satisfer un besoin de spiritualité. Quelqu'un qui dit j'ai besoin de spiritualité, on lui dit la Torah, ce n'est pas un besoin. On ne fait pas la Torah ce qu'on a besoin. On fait la Torah ce qu'on est obligé. Mais bien sûr. Comme les gens qui disent buvante machia arnaud, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Buvante machia arnaud, ils ne savent pas ce que ça veut dire le machia. Brice Kerov, il disait on ne veut pas le machia. Ça va être tellement terrible de voir le machia qu'on va tellement être en face et ça va nous enlever la chance de faire ça. On n'en veut pas. Mais on le veut parce que c'est indigne. Dieu, il veut qu'on l'attende. Mais en soi, si tu crois que le machia, il va combler ton compte en banque, résoudre tes problèmes, ça va être une sorte de magique pour que tu n'aies plus de problèmes de shalambay avec ta femme et tout, c'est n'importe quoi. C'est une infantilisation de la spiritualité. C'est une spiritualité qui est liée au désir, aux besoins, à un petit truc de bébé. La Torah, c'est la responsabilité avant tout. Donc, c'est le premier niveau. C'est le premier niveau, d'accord ? Premier niveau, la misère te rend singulier parce qu'elle te fait rentrer dans une chaîne symbolique qui échappe au social. Elle te fait rentrer dans un monde où ce qui est important, c'est l'éternité, Dieu, le rapport à Dieu. Elle t'arrache à la malédiction d'être un instrument au service d'une chaîne qui est absolument neutre, qui s'en fiche de l'individu qui est là pour t'utiliser. Le juif, en ce sens-là, est le seul homme libre de la planète parce que tous les autres hommes ne sont pas libres. Ils sont instrumentalisés par la société. Ils sont un élément. Oui, c'est bien la malchoute. Mais personne ne peut dire, en dehors d'un Ben Torah, que personne ne peut pas savoir que la vie qu'il vit n'est pas une vie qui a été complètement organisée de Aleph à Tav pour servir à quelque chose qui n'a aucun rapport avec sa vie, avec sa singularité. Il est là pour servir le monde. Lui, il croit qu'il vit sa vie, il ne vit pas sa vie. Pas du tout. Le juif, par la mitzvah, dans le monde du travail, en vérité, lui aussi, il est comme ça. Un juif, il n'échappe pas. Un juif qui va travailler dans le monde du travail, il est aussi instrumentalisé par la société. Mais au moins, il a toute une partie de son existence qui n'est pas liée à ça et donc qui le permet de se situer de façon essentielle dans un rapport à Dieu qui n'obéit pas aux lois de la nature et de la société. Et ça, c'est en ce sens que c'est une khala. Il est séparé, il est arraché du composite. Maintenant, le deuxième, c'est la trouma. Alors la trouma et le maas, c'est la différence de la trouma et de la khala, c'est que la trouma, c'était déjà isolé chacun. Vous avez un million de tomates. Vous en prenez une, c'est une trouma. Il n'y a pas de chivre. On peut prendre une tomate pour un million de tomates. Cette tomate-là, quelque part, chacun était singulière. Donc on a un niveau plus haut ici. On a un niveau qu'on va plus loin appeler le niveau d'élection, l'élection. C'est à quoi l'élection ? Que quelque chose, ce n'est pas qu'elle est devenue singulière. C'est qu'elle a toujours été singulière mais qu'on s'en rend compte après. C'est une autre notion, ça. C'est une notion plus fondamentale, encore plus haute. C'est le maasrè, le maasrè. Vous pouvez devenir, par le travail spirituel unique, c'est un travail basique, c'est-à-dire ne plus s'identifier par rapport au travail du juif qui fait tchouva ou le travail du juif qui ne fait pas tchouva, le travail du juif qui fait les mitzvot ou qui tue la Torah. Le premier travail basique, c'est de créer des références qui ne sont pas des références de l'évidence sociale. Il faut faire très attention d'ailleurs de ne pas reconduire dans la Torah elle-même ces références. Parce que dans la Torah elle-même, il peut y avoir les mêmes choses. Kavod, Rabin, hiérarchie, comprenez ? Qu'est-ce que je rentre ? Qu'est-ce que je rentre ? Qu'est-ce que je rentre pas ? Quelle belle famille ? Quelle mauvaise famille ? Encore une fois, une reconduction de valeurs extérieures complètement superficielles et artificielles qu'on a maquillées de Torah. Ça, c'est encore une fois, c'est passer à côté de la vie, du vrai sens. Donc le premier travail, c'est la trouma, c'est la khala. Le premier travail, c'est la khala, ça veut dire quoi ? Être capable de s'arracher à ce composite, à ce fait que les choses sont mélangées, qu'elles ne sont pas uniques, et de devenir unique par le rapport à la mitzvah, par le fait que quand je finis cette mitzvah, cette mitzvah est tellement en rapport singulier avec Dieu que c'est un, c'est unique, c'est irrécupérable. Mais il y a une deuxième sur encore plus haute qu'est la trouma, le maasser, que c'est symbolisée par la trouma, le maasser, où c'est pas que je m'arrange du composite, c'est que je trouve quelque chose en moi qui n'a jamais été composé, qui a toujours été unique, comme la tomate, mais qui était cachée par le fait même d'être identique aux autres. C'est un niveau plus haut ça, c'est comprendre qu'une partie de soi-même, on pourrait parler de dévoilement de sa singularité, mais c'est compliqué à comprendre ça, parce que qu'est-ce que c'est qu'une chose qui en vérité n'a jamais été entachée, qui n'a pas besoin d'être purifiée en soi, mais qui a besoin d'être choisie, d'être désignée ? Ça c'est un grand secret. Chacun d'entre nous a une part du domaine qui est complètement pure, qui n'a jamais été tachée, qui n'a pas besoin d'être métakène, elle est très belle quand elle est, elle est parfaite. Simplement, tu ne la vois pas. Oui, non, mais que ça veut dire, ça t'a raison, mais que ça veut dire au niveau de ma vie ? Si je te dis, désigne en toi quelque chose en toi, une qualité, une dimension dans ton être qui est parfaite et que tu ne sais pas qu'elle est parfaite. Tu ne peux pas la désigner. Mais si, parce que c'est ça que tout le travail, tout le travail c'est la trouba. Ce n'est pas quelque chose que tu peux désigner intellectuellement, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas l'exprime intellectuel, c'est quelque chose qui ne peut se dévoiler qu'à travers un travail justement. Non, ça c'est le premier, c'est la khala ça. La khala, tu as raison, pas la trouba, la trouba tu désignes. Et en désignant, il te dit que c'est indifférent, c'est que c'est psoutim, c'est séparé déjà. C'est quelque chose, en toi qui à l'heure est chalem, il dit chalem et psoutim. Où est-ce que c'est ? Comment tu le désignes ? Je dis que c'est le lieu de la neshama, mais c'est le lieu de la neshama, ce n'est pas comme la fin. Ouais, 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 bon, je ne sais pas, la neshama, je comprends ce que je veux dire, mais c'est trop général pour moi, ça va bien dire la neshama. Alors comment je désigne la neshama ? Elle est où ? Elle est là ? Elle est là ? Je te dis que ce n'est pas intellectuel, ça. Bon, peut-être, on va voir ce qu'il va dire après. C'est pas intellectuel, ça, c'est pas... Qui mizwa ve troubomot ve ma asroth, qu'achèr a brilla b'shlemout, d'einu echad m'rouvah ve azhoud d'agant b'shlemout, ve zé mizwa troubomot ve ma asroth, i ken egeda p'shoutim. Je sais, ben, marquable, il n'y a pas de mélange, ainsi, voilà. À madrégat, l'échit... C'est peut-être pas ce que je veux dire, quand même, que c'est quelque chose qui est tellement séparé, que je n'ai même pas, ça ne serait pas quelque chose qui, que j'ai eu besoin, enfin, qui vient d'un coup, enfin, comme si j'ai besoin de l'extérieur pour vous l'approprier, c'est-à-dire, la khala, on voit que c'est quelque chose qui est, qui est quand même, c'est un peu ce que la khala, c'est que ce qui est séparé de ce qui est, donc c'est-à-dire que c'est... Donc ce composite, il y a besoin de le sortir, et d'arriver d'un éclat, on voit que c'est carrément... C'est déjà là ! C'est déjà là ! Non, la khala, on voit bien, la khala, on voit bien qu'en réalité, là, ce que tu prends comme khala, c'est une partie du composite, il ne serait plus pour la khala... Et elle-même, elle est composite, et elle-même, elle est composite, plus que... Non, mais là, il dit qu'elle devient unique quand tu la prends. Bon, c'est une question que je dis, elle devient unique, parce que tu la sépares, tu en fais quelque chose d'unique, de nif d'âle. Mais ça, on voit bien que c'est un travail, c'est un travail, ça. Ça, le premier, la khala, c'est un travail, c'est que tu sépares ce qui est composite, tu rends quelque chose de composite, non-composite, mais à l'origine, elle était composite. Alors que la masse, le travail spirituel intérieur, du maasère et de la truma, c'est pas que tu rends quelque chose qui était mauvais bon, c'est que ça a toujours été là, c'était caché. Il y a une partie en nous qui a toujours été là, qui est pure, qui n'est pas composite, qui n'a jamais été instrumentalisé, par qui que ce soit, qui n'a jamais pu être récupéré, qui est de l'ordre de la pure spiritualité, qui est en nous, mais qu'on ne voit pas, mais qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas et qu'il s'agit de désigner. Non, de désigner, parce qu'il dit que c'est ça la truma, tu dois dire truma, et c'est pas murkab. C'est shlemut et c'est pchutim. C'est pur, c'est un trait pur. Non, non, parce que tu peux pas dire que la neshava, parce qu'ici, on voit bien que c'est mélangé à d'autres qui lui ressemblent. Les tomates, t'as dit, t'as 100 tomates, t'as pas 100 en échamottes. Ça veut dire que tu vois bien que c'est... Non, non, ici on parle d'une... que la chose ne va se... le secret de ça, c'est que la chose ne va se révéler à elle-même que quand tu vas la révéler. Il y a une partie de toi qui ne va se révéler que quand tu auras le courage de dire que c'est ça. Mais tant que t'as pas... eu le courage de dire que c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de se révéler à soi-même une partie de nous-mêmes qui est absolument pure. Et qu'on a tous. Et ce n'est que quand on fait cet acte-là de le révéler qu'il devient lui-même... Parce que la Trouma, elle n'est pas Trouma avant. Bon, il y a Brera. Avant, tout peut être Trouma. C'est ça, si on veut vraiment penser jusqu'au bout de Masha et de Nimshal. Au début, si j'ai 100 tomates, toutes les 100 tomates, elles ont le potentiel d'être Trouma. Donc ça veut dire que maintenant, quand je vais lui révéler lui... Alors, est-ce qu'il y a Brera ou pas c'est ma requête ? Est-ce qu'on va dire que de toute éternité, c'était celle-là ? Ou bien non. Ou bien c'est le choix qu'il va faire. Si on rentre dans la marque de Brera, alors là, on est dans des marquettes vertigineuses. On rentre dans des marquettes vertigineuses. C'est-à-dire que si tu dis Brera, c'est-à-dire que si tu dis que la chose a toujours été là, alors c'est plus simple. Parce qu'on va dire, en réalité, que tu révèles cette partie de toi, cette singularité en toi qui n'est pas le fruit d'un travail, mais qui est le fruit d'une élection. Chacun d'entre nous a une qualité. Un point de lumière qui est absolument unique, qui est divin et qui est merveilleux. Mais qui est caché. Et qu'il faut révéler. Alors, comment ça se fait ? Est-ce que ça a toujours été là ? Il faut le révéler comme Brera. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas Brera dans Raïta. Alors, c'est-à-dire quoi ? C'est que le fait que moi, j'ai choisi d'être merveilleux dans la Zaka. Ou moi, j'ai choisi d'être merveilleux dans l'étude de la Torah. Ou moi, j'ai choisi dans le Chesed. Mon choix lui-même va faire en sorte que de toute éternité, j'avais cette qualité. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la cause et les faits sont inversés. C'est parce que tu as choisi que ça a toujours été là. Bon. On va le troisième, on l'arrête. Le troisième, ça c'est le troisième, parce qu'on fait de la Yeshama. Pas le deuxième. Le troisième niveau, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est le Yovel. Le Yovel échappe au temps. C'est une dimension en l'ordre en nous-mêmes qui n'est pas matérielle du tout, qui ne dépend pas du temps. qui n'est pas matérielle du temps. C'est un beau Sfira, où il n'y a plus de compte, qui m'entendez pas un Sfira, chez Ouzman. Parce que 49 ont un compte qui est le temps. Alors, la cinquantième année n'a pas de compte. Bon, alors ça c'est trop profond, on fera ça demain, parce que je vois qu'on allait passer le temps. On enchaînera sur ça, cette notion du temps qui amène un temps qui n'est pas un temps. C'est très très important, on va voir ça s'il vous plaît demain. Sous-titrage Société Radio-Canada